Bonjour, je m'appelle Gladys. Je voulais savoir pourquoi les startups se développaient aussi vite. Les startups, sujet qui suscite beaucoup d'intérêt auprès de la presse économique et plus globalement de la presse en général, peut-être rappeler préalablement que sur environ 500 000 entreprises créées en France, les startups représentent environ 2 000 entreprises. Considérons que ces entreprises, on les appelle startups parce qu'elles sont susceptibles de connaître de fortes croissances. Ce sont des entreprises potentiellement à forte croissance. Pourquoi connaissent-elles une croissance plus soutenue ? Déjà, on peut dire qu'à leur acte de baptême, elles ont un ensemble d'atouts plutôt manifestement validés par le monde socio-économique. Un projet souvent lié à des innovations d'usage, des innovations technologiques éventuellement, une opportunité de marché intéressante, du potentiel de développement en France ou en l'international. Et donc derrière, on sait qu'il va y avoir un développement important du chiffre d'affaires, de la création d'emplois. Et aujourd'hui, en France, beaucoup de professionnels considèrent que ces startups ne grandissent pas, ne se développent pas aussi rapidement que ce qu'on en avait imaginé parce que le projet peut-être était aussi une prise de pari, que le produit ou la proposition de valeur associée à la prestation n'est pas comprise comme telle par le marché. Donc, difficulté à trouver ses marchés, à se développer sur des marchés à l'étranger, difficulté de mise au point peut-être aussi de sa stratégie, de constituer une équipe qui soit vraiment dans une dynamique de développement et qui s'entende bien sur les choix prioritaires. Donc, il peut y avoir un certain nombre de facteurs, à la fois humains, d'accès aux ressources humaines, financières, capitalistiques, qui puissent être rencontrées. Il y a beaucoup d'ambitions qui leur sont attribuées, qui sont prêtées à ces entreprises. Encore faut-il savoir les accompagner et être présents aux différents stades de leur développement et de leurs orientations majeures sur le plan à la fois de leur politique de R&D, de leur politique commerciale, de leur politique d'implantation à l'étranger. Donc, il faut savoir les accompagner aussi dans leur dynamique de développement et ne pas se concentrer sur les premiers mois, années où les fées se sont déjà penchées sur leur berceau.